Jean, chapitre 11 Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Bétanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». À cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle la gloire du Fils de Dieu soit révélée ». Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples lui dirent « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ». Jésus répondit « N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Bétanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » « Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Crois-tu cela ? » Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la conduisent, Le Maître, il est gente qui croit over. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501